La vie est un lac, honoré de Balzac. Bonjour à tous, bienvenue dans mon vlog. Aujourd'hui c'est Vlogos, donc je vous accueille dans ma life. Donc là on va débuter la journée, il doit être à peu près 8, 11h15. Et bien vous me connaissez, moi le matin c'est muscu. Je suis un petit peu parti en furie, donc j'ai même pas eu le temps de manger. Mais petit conseil muscu, c'est bien, il faut partir à jeun à la muscu, ça permet de développer la fibre. Bon bah j'ai plus qu'à vous dire, à tout de suite, à la muscu. Bienvenue à la muscu, l'heure des braves, l'heure de la reine. La muscu diminutive de musculation, c'est parti, c'est les gladiateurs. C'est en mode, on se donne, on donne tout. A tout de suite. Ce qui est important dans la muscu, c'est de choisir le bon matériel. Là-dessus, on est clairement sur les bras. C'est une position main gauche. Et on y va. Les pecs, c'est un petit peu la base de la muscu. Je te redonne les guerres. C'est un... bon c'est un... bref, il est devenu acteur après. Mais à la base, il faisait beaucoup de musculation sur les années-guerres. Et lui, il disait toujours, les pecs. Oh putain, enculé. Wow, bonne jam. Franchement, toujours sur le travail des pecs. On continue avec les tractions. Alors ça fait un petit peu muscu de prison, mais c'est un très bon exercice pour le développer. Allez, traction. Mettez en commentaire challenge traction, vous voulez que j'en fasse combien ? Je ne sais pas pourquoi ils les sont mis hautes. Ça, c'est un peu con, il faut faire gaffe aussi parce qu'il y a des gens qui... Voilà, c'est sympa d'être architecte de muscu. À un moment donné, il y a des gens aussi qui ont besoin de faire des tractions. Donc là, mettez plus la barre à 1m75, 1m76. Comme ça, au moins, tout le monde s'y retrouve. On va faire un petit point de débriefing. Toujours faire des petites pauses. Ne pas non plus traumatiser le muscle, ne pas le charger. Je pense que là, à force de trop pousser sur le pec, là, il m'a dit stop. Là, le pec, il m'a dit bonhomme, moi, je veux bien pousser. Il va falloir que je fasse des pauses. Bon, là, non. Ça, c'est chiant. La muscu, ça sert à quoi ? Ça sert à se taper. Donc, on va faire une petite session trading balle de frappe ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Une tueur de tape ou bref. Pour l'exercice, on va imaginer que ça, c'est un agresseur. D'accord ? Donc là, il va totalement m'agresser. Et moi, je vais lui répondre par un cœur-cœur-froid-foulement, suivi d'un coup de latte. Ok ? Mise en situ. Quoi ? Je l'ai mal joué. Plaît-il ? T'as dit quoi ? C'est moi que t'as... Enfin, putain, je joue mal. Ça va, c'est bon, c'est bon, ça va. Allez, je le prends. Quoi ? Ah bon ? C'est bon, donc là, je suis agressé. Qu'est-ce que t'as dit sur mon tricot ? T'es un malade ou quoi, toi ? Hop là. Son ami arrive. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est pas porteur. C'est mon sang, c'est bon. Ouais, toujours finir par un peu de cardio, c'est méga important. On va finir parce que là, il ne faut pas trop pousser le corps. Allez, putain. Bon, excusez-moi, la caméra a dû couper, problème de batterie. Bon, c'est fini pour la séance de muscu, LC, lifestyle. Et puis, direction au boulot, on se remet au charbon. C'est parti. Donc là, on arrive au studio. On va aller voir le collègue. Comment ça va, mon piro ? Ça va. Cool ? Je ne te dérange pas, là ? Je suis avec les petits vlogs. Ouais. Bon, tu connais un petit peu les vlogos. Je filme un petit peu ma journée. D'accord, ouais. Et puis, ben voilà, vu que je voulais discuter un petit peu avec toi. Donc, on priorise ta vidéo plutôt que la mienne, là. Si tu veux. Ben, prends ça, toi. Il faudrait que je te raconte ce week-end, en fait. Tu as 5 minutes, là ? Je voulais finir. Je te prends un petit café. On se met là, 5 minutes, tranquille. Ouais, d'accord. Nickel. C'est son vlog, là ? Des fois, il a des anecdotes très cool. Il vous les raconte dans ses vidéos. Mais des fois, il n'a rien à raconter. Il prend quand même beaucoup de temps pour le faire. Bon, il n'y a plus de café avec un gobelet. Bon. Je ne t'ai pas dit. Je lui arrive, la pizzeria qui est fermée. Je tombe sur le mec. Mais le mec... Tu vois, tu vois, le genre de mec. On met en ce gros bras. Bras de chemise. La gourmette. Il arrive. Je lui dis bonjour, je donne une 4-3-1. Il part faire la pizza. Je tiens rien. Je reste de marre. Donc là, j'arrive dans le métro. Deux contrôleurs qui arrivent. Tu vois, tu sais, tu vois, le genre de contrôleur. Ouais, il est grand, là. Tu vois, Jaffar, dans Aladin. La même dotée. Le méchant, là. Exactement. Il me dit oui, vous avez vos titres de transport, il me dit. Ok. Donc là, tu sais quoi, je ne me démonte même pas. Je commence à lui montrer mon titre de transport. Il me dit, passez. Là-dessus, jante à la pharmacie. Je commence à lui acheter une oral B. Je dis, ok, très bien. Derrière moi, derrière moi, une dame qui arrive. Oui, il me manque un euro qui a dit. Attends, j'ai une pièce. Ouais, justement. Moi, je lui dis, j'ai une pièce. Je fais le mec sympa. La dame derrière qui dit quoi ? Moi aussi, j'ai besoin d'un euro. Je lui dis, hé, c'est la Banque de France. Oh, j'étais avec le prof de danse. Je commence à faire des pas. Il me dit, oui, ce n'est pas de la salsa, c'est du Meringue. Je lui dis, pardon, monsieur, que je lui dis. 200 euros le radiateur, qu'il me dit, le mec de Darty. Tu me l'as fait à l'envers, c'est quoi l'histoire ? Tu veux que je me déçage, j'enlève la culotte dessus, c'est quoi l'histoire ? Je ne comprends pas. C'est quoi le rapport entre la pizza, la pharmacie, la salsa, le radiateur ? Il n'y a aucun rapport. C'est des histoires différentes. Ah bon ? Mais tu m'écoutes ou tu n'as pas compris ? Mais si, j'écoute, mais effectivement, l'enchaînement, je n'ai pas bien compris. Non, c'est pas grave, je recommence. Non, 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 non. Moi, je vais finir ma vidéo sur les dauphins. Sur les dauphins ? Il faudra que je te raconte une belle une fois. Je suis allé trop tard, je plonge, deux dauphins, je te raconterai. Bon, retour à la casa. Belle journée de travail. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, parce que bon, ça, le problème, c'est que quand tu travailles avec Pierre, enfin bon, voilà, on a bien parlé, on a bien bavardé. Bon, bah, retour maison, retour au chaud, parce que là, il fait un froid de Jon Snow. Là, je pense qu'on est derrière le mur. Je vous concocte une petite surprise, je vais un petit peu vous parler de mon jardin secret, ma véritable passion. Je vous dis à tout de suite, je ne suis pas médecin, mais je vais vous ouvrir mon cœur. Bienvenue à la casa. On se retrouve, je voulais vous faire partager mon jardin secret, mon petit potager privatif. Voilà, je suis dans ma pièce préférée, je suis dans mon petit refuge, où j'aime bien comme ça me retrouver et retrouver ma passion. Eh bien, c'est la musique. C'est la musique. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais effectivement, je suis dans Zikos. J'ai commencé, moi, à écrire, parce que je suis auteur-compositeur. J'ai commencé à écrire il y a à peu près un an, douze mois, douze mois pour être exact. Et puis, c'est venu comme ça, un petit peu par accident, comme ça, j'ai vu que j'avais du talent là-dedans, à griffonner la feuille blanche, comme on dit, pour trouver l'inspiration. Comme le vent qui balaye une feuille sur un arbre et qui la dépose au sol pour mieux le décorer. Voilà un petit peu ce que je fais. Et puis, je voulais partager avec vous certaines de mes créations, mes compos, comme on les appelle. Alors, je fais un petit peu de tout. Je fais des chansons d'amour, par exemple. Alors, chansons d'amour, ça peut être, par exemple, je ne sais pas... Jolies filles du Sud, L'amour nous a pris Elle est belle comme un fruit Jolies filles du Sud Jolies filles du Sud Je t'aime tellement J'ai peur de l'altitude Voilà J'ai également des chansons un petit peu plus à message Des chansons comme ça qui parlent des problèmes du monde et du malheur sur la terre Ça me permet de dénoncer un petit peu tout ça Mais en musique On commence ? Mi bémol Fa dièse C'est bon Non, 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 je dis non A toutes les injustices Non, 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 je dis non Arrêtez les injustices négatives Les problèmes dans le monde Ça peut se régler Avec une bonne poignée de main Non, je dis non A toutes les injustices Arrêtez les injustices Voilà Merci d'avoir partagé ce moment avec moi Merci d'avoir partagé ma journée Je vous dis à très vite et je vous embrasse tous très très fort Ciao Je t'aime tellement J'ai peur de l'altitude J'ai peur de l'altitude J'ai peur de l'altitude